Serge Joncourt a à son actif une douzaine de livres, romans et nouvelles. Depuis Vue, en 1998, il a su fidéliser un public sensible à son écriture, à son univers, à ses personnages, souvent en marge de la société, en recherche de repères. Deux de ses romans ont été repris au cinéma, U.V. et Lidl, et lui-même a travaillé sur le scénario du film « Elle s'appelait Sarah », adapté du roman de Tatiana de René. Sous ses dehors d'hommes solides, se partageant entre Paris et ses racines provinciales, Serge Joncourt cache une sensibilité à fleur de peau, une émotion palpable dans le moindre de ses mots et de ses gestes. Une fragilité, peut-être. Dans ses romans, à travers des personnages qui lui ressemblent, qui nous ressemblent, Serge Joncourt nous parle de notre vie, de notre époque, de nos amours, de nos incompréhensions, de nos difficultés à communiquer, à être ensemble. Dans son nouveau roman « Repose-toi sur moi », voici Ludovic. Grand gaillard, originaire du Lot, Ludovic a quitté la ferme familiale pour rejoindre Paris, où il travaille dans le recouvrement et côtoie chaque jour la petite misère de ceux qui se laissent dépasser par leur dette. Il a surtout quitté la province et son épouse Mathilde, morte d'un cancer trois ans plus tôt. Dans son immeuble vit aussi Aurore, belle femme trentenaire qui a réussi. Beaux maris, beaux enfants, belles situations dans l'univers de la mode. Aurore et Ludovic, ces deux-là n'étaient pas faits pour se rencontrer. Et pourtant, dans la cour de leur immeuble, ils vont unir leur solitude, leur fragilité, leur mal-être, comme deux oiseaux sur une branche affrontant les frimas de l'hiver. Au-delà de ce point de départ, Serge Joncourt nous parle de notre individualisme, de notre quotidien urbanisé et anonyme, ou au contraire, de ces campagnes où il devient difficile de vivre correctement du travail de la terre. On y évoque aussi la délocalisation des entreprises, ces usines du bout du monde où les enfants sont exploités, cet argent qui file entre les doigts au risque de s'endetter, et ces petites dames âgées qui vivent seules dans des appartements sinistres, là où leurs proches les ont oubliés. Mais le roman de Serge Joncourt reste pourtant solaire, lumineux, plein d'espoir, comme la cour d'un immeuble en pleine nuit quand une fenêtre allumée rappelle que la vie est toujours là. C'est beau, c'est sincère, c'est touchant, et l'écriture de Serge Joncourt est une pure poésie. Repose-toi sur moi, de Serge Joncourt, et publié chez Flammarion. Sous-titrage ST' 501